L'ascension du Mont Manengouba se prépare déjà dans la ville d'un consamba. Pour accorder du crédit à cet événement sportif qui en sera cette année à sa 7e édition, la commission d'organisation de la compétition était face à la presse pour définir les contours et le bien fondé de cette épreuve sportive. Là on veut réellement placer sur le même pied d'estal, sinon sur le pied d'estal suivant l'ascension du Mont Manengouba que l'ascension du Mont Camerot-de-Gon. Voilà les pieds d'estals sur lesquels on veut placer. Ce sont des innovations données en consamba à un rayonnement international. Il y a quatre catégories représentées cette année, quatre catégories qui seront réellement représentées en junior, en cadet, en senior et en vétéran. Les quatre catégories dans les deux genres seront représentées, ça c'est une innovation déjà. Maintenant il y a sur le plan culturel, l'innovation sera le carnaval au tour, avant et pendant l'ascension du Mont Manengouba. Parce que là il y aura des rivalités entre, une scène de rivalité entre les groupes de danse qui sont les représentants des différentes cultures dans le Mungo, dans la ville de consamba parce que c'est une ville cosmopolite. Maintenant il y a aussi sur le plan culturel, la promotion de l'écotourisme dans le département du Mungo et dans la ville de consamba en particulier. Parce que c'est une ville qui est riche sur le plan culturel, sur le plan touristique, mais pas assez vendue. L'ascension du Mont Manengouba est une compétition très attendue par les populations du Mungo et surtout celle d'un consamba dont le délégué du gouvernement, Dr Colo Basile, s'est apaisanté sous les retombées de cette manifestation sportive d'envergure. Cette année c'est la première édition post-PDU que la communauté est impliquée effectivement. Je vous dis tout de suite que côté organisationnel, nous nous sommes entourés de l'expertise d'un événementiel, ça veut dire des gens, des professionnels qui ont l'habitude de ce genre d'événements populaires. Et je peux vous dire tout de suite, pour cela, l'agence est le nerf de la guerre. Les mesures incitatives qui ont été prises, vous voyez déjà qu'il y a déjà un certain nombre de gadgets que vous voyez vous-même de vos propres yeux, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Je peux vous dire, je vous dis tout de suite, l'année dernière, les athlètes n'étaient pas habillés. C'est eux-mêmes qui ont organisé le gouvernement, ils n'étaient pas habillés. Cette année, tous les athlètes seront habillés. Pour cette septième édition de l'ascension du Mont Manengouba, il est question de s'arrimer aux normes internationales en corrigeant les erreurs des éditions précédentes. C'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage que nous avons accepté prendre cette ascension, compte tenu de son passif. Donc on a eu le temps de s'asseoir, de peser, de faire le tour de la question et on s'y est engagé. Puisque nous y sommes déjà, la garantie que nous donnons aux athlètes, c'est que cette année, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de couacs. On dira non plus qu'il y en aura. Donc on fera le maximum d'efforts pour limiter les couacs et le maximum d'efforts que tout le monde rentre avec. Nous vous invitons, dont les populations de Consamba, en général du Bungo, et d'ailleurs, avez-vous participé massivement à cet événement qui s'est déroulé cette année pour les sept éditions, le week-end du 18, 19 et 20 décembre 2015. La grande innovation cette année, côté organisationnel, c'est qu'on s'est entouré. Ceux qui étaient l'année dernière verront que cette année, nous nous sommes entourés d'un événementiel. Ça veut dire qu'on essaie de professionnaliser l'événement. Et vous verrez également que côté pratique, c'est-à-dire toutes les catégories, seniors, juniors, cadets, et vétérans seront primés directement par les annonceurs pour plus de transparence, pour une grande crédibilité, etc. Les athlètes seront habillés, quel que soit leur nombre. Nous attendons environ entre 200 et 300 athlètes et du Mungo. Surtout du Mungo et d'ailleurs, nous espérons que 80% seront les gens du Mungo et que les autres viendront s'entraîner. Parce que pour nous, nous considérons cela comme une étape vers le Mont Cameroun. Et nous souhaitons de tout cœur que les enfants du Mungo, et en particulier ceux de Kossamba, puissent prendre part à cet événement et que les meilleurs puissent être envoyés pour représenter le département et la ville de Kossamba à l'événement du Mont Cameroun qui va suivre. À travers cette épreuve d'athlétisme, le développement de la ville de Kossamba pourrait être boosté, comme le prévoit le plan directeur d'urbanisme. de la ville de Kossamba